Le PSG va changer d'entraîneur cet été et deux hommes sont pour l'instant en pôle position. Restez branchés, on vous en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La question du futur coach parisien est dans toutes les têtes, en particulier dans celle du président Nasser El-Relafi. D'ailleurs, ce dernier a deux préférences. Alors que la piste Zidane semble s'éloigner de plus en plus, celle de José Mourinho revient avec insistance. Il faut dire que le technicien portugais change régulièrement avec Nasser, comme on vous l'expliquait en exclusivité sur Foot Mercato il y a quelques jours. D'après nos informations, Mourinho a déjà quelques profils de joueurs en tête pour se renforcer, à commencer par Sofiane Amrabat. Le président du PSG est bien évidemment séduit par l'option Mourinho, mais il aurait tout de même quelques doutes, notamment quant à la capacité du vestiaire à résister à un personnage aussi clivant, alors qu'il est déjà fragilisé cette saison. La seconde option, c'est Thiago Mota qui a l'avantage de bien connaître le club. Comme pour Mourinho, Nasser a déjà essayé de le faire venir par le passé et lui aussi entretient de bonnes relations avec le président du PSG. Cela nous amène à la question du jour les amis, qui serait le coach idéal pour Paris ? Donnez-nous vos avis dans les commentaires et on en reparlera demain. D'ailleurs hier, Antoine vous demandait ce que vous pensiez du choix de Messi de partir vers l'Arabie Saoudite en fin de saison. Et vous êtes dans l'ensemble assez d'accord, vous ne voulez pas qu'il s'en aille pour un championnat moins réputé. Pour vous, il doit rester en Europe. On passe maintenant au focus du jour qui concerne l'Olympique de Marseille, car ça va beaucoup bouger du côté du club fausséen au prochain Mercato. Ce sera notamment le cas du côté des départs, avec d'abord plusieurs joueurs qui seront en fin de contrat et qui ne devraient pas être conservés. Ruben Blanco, Eric Bailly, Issa Caboret et Nuno Tavares sont concernés. Peu de chances qu'ils portent le maillot de l'OM l'an prochain. Concernant Caboret, il est prêté par Manchester City, mais les dirigeants olympiens ne devraient pas lever son option d'achat qui s'élève à 20 millions d'euros, un montant trop important pour les finances du club. Fab Gueye prêté à ses VIC six derniers mois ne devrait pas non plus rejouer au vélodrome. L'OM pense plutôt à le vendre. Matteo Guendouzi pourrait bien être transféré, lui qui intéresse plusieurs équipes, en particulier en Première Ligue, avec Aston Villa, West Ham, mais aussi Newcastle, qu'ils suivent avec attention. Marseille demande environ 25 millions d'euros en échange de l'international français. Schengen Zender est lui aussi annoncé partant cet été de même que Leonardo Balerdi, qui était pisté par la Jax l'hiver dernier. Concernant Alexis Sanchez, difficile de savoir pour l'instant s'il restera à Marseille la saison prochaine. Le club et les représentants du joueur ont prévu de se voir en fin de saison, car le Chilien veut des garanties avant d'accepter de prolonger. Et puis, Collagenac s'est vu proposer une prolongation de deux ans, mais il n'a pas encore pris sa décision. Du côté des arrivées, plusieurs profils ont été évoqués. Il y a d'abord Wilfried Zaha, qui est la priorité du club marseillais, en cas de qualification en Ligue des Champions, d'après nos informations. L'OM est en contact avec l'entourage du joueur depuis plusieurs semaines, et Zaha serait très intéressé à l'idée de jouer du côté de Marseille. Denis Zakaria est lui aussi suivi par Pablo Longoria. Enfin, le profil de Timothy Weah, qui peut jouer à droite comme à gauche, intéresse également le board marseillais. Bref, cet été encore, l'OM devrait être très actif dans le sens des départs, comme celui des arrivées. Victor Ossimène est l'un des joueurs les plus prisés en ce moment. Il sera l'une des attractions de l'été, et le président du Bayern Munich a d'ailleurs communiqué à ce sujet. En effet, Oliver Kahn a un peu refroidi cette piste dans un entretien accordé à Bild. Quand on parle d'un tel montant, il faut se poser la question, le joueur vous offre-t-il une garantie pour cette somme ? Ce serait certainement un gros risque. On rappelle, la presse napolitaine évoquait un montant qui pouvait aller jusqu'à 160 millions d'euros. Et pour Kahn, ce n'est pas vraiment dans les habitudes de Bayern de mettre autant d'argent sur un seul joueur. D'ailleurs, en parlant d'Ossimène, eh bien, selon Ilma Tino, il était présent à Paris en ce début de semaine avec son agent. Le quotidien italien précise ensuite qu'il ne s'agissait que d'un voyage touristique. Mais quand on sait qu'il est l'une des cibles prioritaires du Paris Saint-Germain pour le prochain Mercato, on peut facilement douter de cette version. Affaire à suivre. Et puis c'est officiel, une légende a dit adieu au FC Barcelone. Et oui, Sergio Busquets va quitter le club catalan à l'issue de la saison. Une annonce retentissante qui est tombée ce matin. Le milieu de terrain est en fin de contrat cet été et ne prolongera pas avec son club de toujours. Après 31 titres avec les Blaugrana, il tire donc sa révérence. Reste maintenant à savoir s'il rebondira dans un club plus exotique ou s'il prendra finalement sa retraite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501